Hey ! Comment ça va ? Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où cette fois-ci la vidéo ça va être toujours juste un petit blabla j'ai juste envie de parler un peu avec vous, vous expliquer vite fait pourquoi je ne veux plus travailler à Leclerc je vous ferai une vidéo consacrée à ceci plus tard parce que selon ce que je vais dire j'ai pas envie qu'il tombe dessus maintenant et que après ils me font vivre un enfer, donc du coup je préfère le faire une autre vidéo quand j'aimerais faire Leclerc et vous dire tout plein de trucs voilà ensuite donc du coup comme vous le savez dans deux semaines je quitte Leclerc donc moi je voulais à la limite après leur donner une lettre le 5 vu qu'il y a un délai de 24h un délai prescrit de 24h quand c'est l'employé qui veut arrêter la période d'essai donc nous on a un délai de 24h eux ils ont un délai de deux semaines enfin de 14 jours calendaires comme ils disent donc deux semaines en gros ce qui fait que du coup hier ils m'ont donc vers 19h40 vers là un chef on va dire que moi j'appelle Harry Potter parce que ses yeux avec les lunettes je me pensais Harry Potter dont j'appelle Harry Potter donc il m'a dit arrête donc il m'a demandé d'arrêter les préparations il m'a dit tu rejoindras donc le manager je vais pas dire son prénom tu rejoindras le manager dans le bureau donc je fais d'accord donc je finis ma préparation je vais dans le bureau de toute façon je peux vous dire que j'y suis allée mais lentement hier maintenant il y a les jours qui vont suivre je vais pas aller vite hein hein ça je peux vous le dire donc du coup je suis allée le voir et donc du coup il m'a dit que c'était pour me mettre il a dit en gros on compte se mettre fin à votre journée enfin votre mois d'essai et tout donc on va perdre à l'essai ça arrive à la fin et donc on va pas vous garder donc j'ai dit d'accord donc il m'a fait marquer donc lettre mise en main propre avec enfin contre des charges donc j'ai dit voilà donc j'ai signé et tout j'ai mis la date et il est marqué que le 6 septembre au soir je ne ferai plus partie de l'entreprise donc en gros le septembre à 6h45 ça sera fini il faut savoir que le 5 je fais 9h17 donc 8h et le lendemain le 6 je vais faire 9h16h45 donc 7h45 que je vais faire dans la journée bien sûr ils m'ont mis le plus bien sûr donc du coup voilà et donc le 6 à 16h45 j'aurai fini donc je rendrai les chaussures de sécurité le sort même ça c'est dans la boîte à chaussures je l'ai gardé donc hop je rendrai ça les gants deux t-shirts qui sont déjà lavés ou repassés parce que je ne l'aimais pas je préfère le petit gilet voilà la carte de pointage aussi il faudra que je la rende enfin voilà je vais leur rendre tout ça il ne restera plus qu'à leur rendre la veste polaire plus le petit gilet c'est tout que bien sûr qu'ils veulent laver donc on fera laver et puis voilà comme ça je le rendrai j'ai par contre je pense que j'attendrai une semaine avant d'aller leur rendre parce que je ne vais pas aller leur rendre tout de suite et le seul truc après c'est qu'il faudra aussi si je vais avoir mon chèque de solde de tout compte c'est à dire du premier au 6 que je vais avoir travaillé et également du coup parce que j'ai commencé normalement pendant une période d'essai à cotiser pour les congés ça je trouve que voilà j'ai du cotiser les 3 jours maximum je pense peut-être depuis que j'ai travaillé peut-être je ne suis pas sûr même pas bref voilà et donc après des papiers qui doivent me rendre quand ils mettent fin à une période d'essai donc j'aurai tout ça à 16h45 pardon le 6 ensuite ce qui fait que du 7 au 18 je vais pouvoir me reposer j'aurai 11 jours de repos parce que le 19 septembre je vais réattaquer avec Action et Action ça va être beaucoup plus cool ça va se rapprocher beaucoup plus de ce qu'est mon métier de base de base c'est concierge de vente et puis la préparation de commandes en fait non déjà moi j'ai besoin de relationnel avec les clients là je ne suis pas en contact ou très très peu il y a des journées où je ne suis même pas en contact avec les clients il y a des journées où oui je fais quelques livraisons mais ça se rapproche vraiment pas de mon métier en fait c'est vraiment l'opposé et moi j'ai besoin de relationnel avec les clients avec mes collègues vous saurez pourquoi quand vous ferez une vidéo aussi parce que je vous dirai plus en détail pourquoi je quitte Leclerc parce qu'il y a d'autres choses qui font que il n'y a pas que ce que je viens de dire là mais je préfère en parler plus tard quand je ne ferai plus partie du groupe de Leclerc je pourrai vous en parler et comme ça je n'aurai pas peur d'avoir des retombées et tout en disant qu'on me fasse vivre un enfer les dernières semaines parce que j'ai dit ci parce que j'ai dit ça comme ça bon voilà donc après donc là moi je vous tourne la vidéo aujourd'hui on est mercredi on est mercredi 24 août parce que dimanche 28 j'ai ma meilleure amie et sa petite soeur qui viennent fêter mon anniversaire c'est la semaine dernière et c'était en république dominicaine donc forcément qu'on me pourrait pas donc elles viennent du coup dimanche là et donc du coup bah vu que j'ai passé du temps avec elles je préfère filmer enfin passer du temps et tout avec ma meilleure amie et sa petite soeur que filmer ce qui est normal et donc du coup de toute façon vous l'aurez parce que je la monte en début de 2 semaines la vidéo et puis vous l'avez en fin de semaine donc voilà aussi pour vous dire que des vidéos historiques vont revenir parce que du coup quand je vais être en repos je vais pouvoir faire des recherches pour des vidéos historiques sur Londres sur la famille royale sur d'autres villes, sur Paris et tout donc voilà je vais pouvoir vraiment après voilà pouvoir faire des vidéos historiques sur des pubs ou des trucs comme ça des marques et tout je vais pouvoir faire des vidéos historiques ça va être super cool de pouvoir faire des recherches parce que on va dire que là j'ai pas eu le temps voilà j'ai vraiment pas eu le temps puis bon action ça va pas certes ça sera peut-être des journées entières parce que si le plus tôt c'est 6h et le plus tard 20h ça ne fait pas 6h 20h mais voilà donc du coup c'est pour ça que ça va être mieux quand même l'action voilà en plus c'est pas très long de chez moi c'est à 14 minutes par rapport à Saint-Euc et à 26 minutes donc il n'y aura pas de bouchons donc économie de gasoil juste les moins longs donc économie de gasoil enfin d'essence voilà j'ai fait pas mal d'essence parce que là forcément là je jugeais beaucoup d'essence puis quand il faisait chaud j'avais la clim donc encore plus ça a eu encore plus de l'essence la clim mais c'était non c'était un truc insoutenable là on est sorti avec ma mère elle est obligée de mettre la clim dans la voiture il faisait 40 40 de frais c'est énorme donc ouais non bon il n'y a pas de vidéo retour et tout parce que c'est juste quelques petites babioles donc on n'allait pas faire une vidéo qui aurait duré avec quoi ? 5-6 minutes ? je ne sais pas voilà donc c'est pour ça voilà qu'on a fait une petite sortie toutes les deux puis là on est rentré et là on est au frais on a rallumé la clim voilà parce que là on faisait trop chaud ce matin on ne faisait rien et on avait chaud donc on a rallumé la clim et je vais vous faire voir aussi en même temps le petit cadeau que je me suis fait pour mon anniversaire je suis allée à y brocher bien sûr et j'avais moins 50% sur le parfum de mon choix donc je me suis pris un parfum j'ai eu aussi un cadeau un exfoliant pour le corps après on ne sait pas ce que j'utilise le plus mais bon et donc je me suis pris le parfum Garden Party voilà c'est celui-là que je voulais avec passion tropicale et passion tropicale je me le prendrai la prochaine fois mais donc du coup voilà c'est les deux que je voulais et celui-là il sent attendez parce que j'essaye de l'ouvrir parce qu'il sent chiant à ouvrir par contre oh la la les cartons ils sont pas pratiques aïe 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 je me suis fait mal il faut savoir que là le gel c'est un moment où c'est collé ah ça fait mal aïe 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 et d'ailleurs il y a un parfum que j'ai pas ok je vois pas attendez une minute il est où ? ah il est juste derrière il était caché ah ah après personne ne serait venu me le prendre voilà donc du coup voilà ça se présente comme ça la bouteille Garden Party c'est un peu pareil que celle d'Azur là vous avez donc le parfum celle d'Azur c'est un peu l'agrume voilà c'est à peu près ouais c'est la même c'est le même flacon c'est juste l'étiquette qui change et donc lui là il sent ah il sent trop bon c'est un peu un mélange de fleurs de cerisier avec un peu d'agrume enfin c'est trop bon ah je kiffe trop cette odeur voilà pourquoi je l'ai acheté de toute façon quand j'achète un parfum c'est que j'adore l'odeur donc je me suis acheté ce parfum voilà Garden Party et après il faudra que je m'achète Tropical Passion aussi qui sont un peu l'agrume d'ailleurs Tropical Passion ils sont trop bons d'ailleurs là vous avez le parfum vous voyez liquide il est un peu vert je veux pas l'utiliser maintenant j'ai plein de parfums il y a des parfums je veux pas l'utiliser maintenant donc du coup j'attends j'attends mais il y a pas que j'utilise quand même parce que j'ai là en train de prendre Leia et Lenora il y a un parfum qui est une grume parfumée pailleté vu que c'est l'été c'est pour ça et cet hiver je partirai dans des parfums qui sont un peu plus qui sont pas dans le monoeil et tout quoi donc je vais ranger ça et ensuite mes parents m'ont offert deux livres dont un que que ma maman elle a dit elle avait depuis longtemps alors attendez je vais quitter un peu le champ de la vidéo pour le prendre parce que l'autre il est trop long là lui il est juste là mais l'autre il est trop long regardez j'ai le cherché hop voilà voilà vous avez peut-être vu mon petit bidou mais bon c'est pas grave donc c'est le livre Harry Potter la magie des films par les créateurs de la saga cinématographique voilà j'étais trop contente j'étais trop contente d'avoir ce livre genre je vous jure c'est le cadeau qui m'a rendu la plus heureuse ce mon père m'a offert un truc pour la voiture pour mettre pour fixer le téléphone ça je m'en doutais voilà je me suis dit voilà papa c'est un truc en rapport avec la voiture mon petit frère c'est un truc par contre qui est utile quand des fois vous avez des parkings où vous devez mettre l'heure d'arrivée ou l'heure du départ vous savez vous avez un truc comme ça un petit disque que vous devez mettre donc ça voilà c'est utile ensuite donc il y a eu le livre le labyrinthe c'est avant le labyrinthe l'ordre de tuer j'avais eu avant le labyrinthe la braise le destin de Newt et là c'est avant le labyrinthe l'ordre de tuer donc c'est 15 ans avant Thomas et ses amis avant la création du labyrinthe et ensuite j'ai vu le livre Harry Potter et là alors là en fait c'est dès que j'ai vu le dès que j'ai vu genre là genre je crois que c'est que j'ai commencé par là dès que j'ai vu la Rogue et Minerva mais hi 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 j'ai déchiré le truc et oui hi hi Harry Potter j'étais trop heureuse et tout et en plus ce qui vient là c'est que regardez vous avez des trucs comme là vous avez l'enveloppe de Poudlard voyez et ça c'est l'enveloppe qu'Harry Potter il reçoit pour dire qu'il est admis à l'école de sorcellerie de Poudlard et vous avez plein de trucs comme ça et tout et franchement et je vais vous dire j'ai avoir de la lecture parce que là il faut que je finisse le livre de Jean-Pierre Pernod et ensuite je vais m'attaquer à ça voilà je vais m'attaquer à Harry Potter ensuite avant le labyrinthe et ensuite deux autres livres que je me suis acheté j'ai pas assez de lecture comme ça moi je me rajoute de la lecture et donc du coup voilà après vous avez là le truc de des potions vous avez genre des des autocollants des potions et tout genre oh la la j'ai vu ça oh la la hi 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 et des potions et tout genre oh la la il va y avoir le Bézoar aussi enfin bref voilà ça vous parle de du Quidditch des Serpentards des Weasley c'est 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 ah oui euh après ça vous parle des des de la coupe du monde de Quidditch il y a le billet on a le billet de la coupe du monde de Quidditch l'Irlande contre la Bulgarie enfin c'est c'est trop trop bien fait vraiment genre et là on a les programmations là les proclamations de la Dolores Sombra vous voyez là on en a pas qu'une on en a plusieurs et c'est trop cool vraiment c'est trop trop cool après l'armée de Dumbledore après on a la carte du maraudeur il faut que je vous la fasse fort la carte du maraudeur alors là il y a marqué donc euh je vous le dis en anglais hein monsieur euh donc normalement c'est Patmol Lunar euh Shibuki Shibuki ils vous présentent sont fiers de vous présenter la carte du maraudeur et normalement pour l'activer il faut avec la baguette dire je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises donc la carte après elle se présente comme ça et vous la dépliez tata et là normalement dans Harry Potter il y a plein de petits pieds on a plein de petits pieds partout qui bougent et tout parce que c'est là où ça nous montre où les personnages sont voilà et quand vous avez fini vous dites mes faits accomplis et la carte après devient un parchemin tout à fait basique normal et les personnes ne voyaient même pas qu'il y a marqué ça ils peuvent le déplier ils voyaient rien dans Harry Potter bien sûr parce que là c'est pas Harry Potter on est des moldes nous tous donc attendez que je suis en train de ranger parce que ça je peux vous dire que ça va même pas être en présentation ça va être enfermé dedans je passe après de la poussière ah là je peux vous dire que je suis contente là ils ont fait une heureuse voilà après donc il y a le catalogue du magasin des Weasley c'est Weasley farce pour sorcer facétieux donc voilà ah non je suis trop contente bon franchement là hé 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 c'est trop contente voilà je vais avoir de la lecture et je vais apprendre plein de choses il y a déjà des choses que je sais parce que je regarde des vidéos et tout donc il y a déjà des choses que je sais sur Harry Potter et tout comme il y a des moments où il y a eu des des improvisations qui n'étaient pas prévues et tout mais genre c'est encore mieux je vais avoir encore plus de trucs et à la fin à la fin vous avez une enveloppe et dedans je vais vous savoir ce qu'il y a donc il y a déjà il y a le livre donc la magie des films l'album photo donc vous avez tout plein de photos dans les films et tout hop attendez ils sont en train de chercher tout ça vous avez donc un avis je ne sais plus si c'est c'est donc vous avez ça du ministère de la magie voilà et ensuite vous avez le plan de Poudlard regardez regardez je suis en train d'être dépliée pour le savoir voilà et ça c'est ça fait partie d'Harry Potter et le prince de son mêlé voilà vous ne voyez plus je suis cachée donc voilà c'est le grand plan de Poudlard donc là voilà j'étais trop contente genre vraiment genre voilà donc ça tout ça c'est dans une petite enveloppe avec marqué ministère de la magie dessus et avec ce petit livret aussi voilà que je vous ai fait voir la magie des films l'album photo vous avez tout plein de photos et tout c'est trop cool voilà il y a tout plein de photos et tout c'est dans ? donc là j'ai un poids j'ai un poids ah non là franchement là là ils ont fait une heureuse là je suis là c'est le cadeau qui m'a le plus plu d'ailleurs vraiment voilà ça c'est ce qui m'a le plus plu de tous les cadeaux que j'ai reçu à simplement et puis là dimanche voilà il va venir amener sa petite soeur effectivement l'anniversaire ça va être ça va être cool et puis elle va m'aider pour quelque chose que j'avais pas à faire c'est de télécharger des modes pour les Sims de là que j'ai téléchargé deux fois que ça marche toujours pas alors du coup voilà elle va m'aider comme ça au moins voilà c'est elle a l'habitude de télécharger des modes c'est plus ça du coup voilà j'espère que cette petite vidéo bah discussion vous a plu voilà c'était juste pour vous donner des petites nouvelles et je vous ferai une vidéo dédiée à Leclerc une prochaine fois quand je travaille vers Leclerc voilà comme ça je pourrai me lâcher voilà j'espère que du coup cette petite vidéo vous aura plu je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain bonne nouvelle vidéo ciao ciao